Il est parti rejoindre les étoiles. Mardi 27 juillet 2021, Jean-François Stébenin est en effet mort à l'âge de 77 ans. C.E.T.S. son fils Sagamore Stébenin qui a annoncé la triste nouvelle en déclarant, il est décédé à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu. Si les causes de sa mort n'ont pas été révélées, l'acteur et réalisateur a laissé un grand vide dans le monde du 7e art. Une chose est sûre, il est parti rejoindre l'une de ses amis chanteurs, Johnny Hallyday. Car oui tous les deux étaient très proches. D'ailleurs, quand le défunt rocker s'était essayé à la comédie, Jean-François Stébenin n'avait pas hésité à lui donner son avis. Tu devrais arrêter Johnny Hallyday parce que les fans ne voulaient pas le voir au cinéma, ses films faisaient seulement 200 000 entrées, il voulait le voir sur scène. Tu devrais aller en Australie, te faire appeler Jean-Philippe Smith, tu vas te retrouver avec Chuck Norris il adorait les trucs américains, et tu fais une carrière. Lui a-t-il balancé. Mais Johnny Hallyday n'avait que faire. En se confiant à sa femme Laetitia il avait déclaré, il y a le petit ours qui m'a dit que je ne ferai jamais une carrière au cinéma, comme le rapporte BFM TV. C'est donc ainsi que Johnny Hallyday surnommé Jean-François Stébenin. Jean-François Stébenin, quoi-t-il ressentit à la mort de Johnny ? C'était attendu. Il est parti, je suis soulagé pour lui. Je l'ai revu très fatigué. Je savais que c'était cuit. C'est une délivrance. Malheureusement, il a vécu un enfer d'un an. Je l'avais rencontré en 1969 au Palais des Sports. J'étais assistant sur la production au Théâtre Saint-Martin. Johnny était venu, avait confié Jean-François Stébenin, toujours dans les colonnes de BFM TV. Inscrivez-vous à la newsletter de CloserMac.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501